Salut tout le monde c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, comme d'habitude vous connaissez la chanson, aujourd'hui forcément nouvelle vidéo et on va parler d'un joueur qui a changé de nationalité sur Flute. Ce joueur il était brésilien et il est devenu ukrainien, donc là déjà tu commences à deviner qui c'est, forcément il s'agit d'un brésilien qui joue au Shakhtar Donetsk, donc voilà le club ukrainien, il a forcément été nationalisé parce que, bah simple, il était brésilien, il est allé jouer là-bas, pas le niveau pour jouer au Brésil, mais il a le niveau pour jouer en Ukraine parce qu'il est bon au Shakhtar, tu penses à Fred, tu penses peut-être à Marcos, à Zevedo, mais non, rien à voir, c'est le très connu, Marlos, mon ancien joueur 5 étoiles. Voilà, je vous ai fait une petite intro, on va aller voir sa carte tout de suite sur Flute, mais juste avant, si tu peux poser un petit pouce vert en l'air, tu sais les petits pouces qui vont comme ça, bah ça me ferait plaisir. Et encore une fois, juste avant, juste avant, le juste avant, on va ouvrir un petit pack, tout de suite, allez, tu regardes, parcourir pack, j'ai un petit pack avec 2 joueurs rares, donc c'est parti, des petits packs sympas à ouvrir en début de vidéo, tu vois, t'as toujours moyen d'être surpris, t'as quand même un pourcentage de chance d'avoir un gros joueur, ce n'est pas le cas, vu qu'on n'a pas d'animation, nous allons nous contenter d'un Capino, non, d'un Carnésis, c'était le seul gardien grec que je connaissais, Capino, et ce ne sera pas lui, et ce sera un pack plutôt limité avec 100% de gardien, nickel. Alors l'ami Marlos, je l'ai mis dans cette équipe, oui, Marlos avec son poteau Fred, Fred qui est un joueur qui en vrai, j'adore ce joueur, je vous le dis, voilà, un défenseur droit no name du Shakhtar Donetsk qui s'appelle Voutko, voilà, mais ça va, il y a des stats qui passent, c'est cool, pour jouer en division, ça suffit, voilà Marlos, sa carte, elle est juste là, 87 de vitesse, 90 en drible, 84 en tir, là, vous voyez, j'ai mal aux yeux parce que je suis miop, et la télé est loin, 87 en passe et 71 en physique, il a bien sûr 5 étoiles de gestes techniques, un joueur qui a du ski, un joueur qui a changé d'actualité, donc qui est passé ukrainien sur le jeu, il a une première carte à 81, 2, 3, je ne sais pas, en tout cas qui est brésilienne, et celle-là est ukrainienne, il fait mettre 74, il a les 5 étoiles, acheté 38 000 crédits, les mecs, on va peut-être aller tester ça tout de suite en division, je crois, ouais, découvrons l'équipe que nous propose notre adiacer du jour, l'équipe c'est une équipe espagnole, voilà, avec des joueurs pas tous à leur poste, c'est toujours des équipes spéciales qu'on rencontre en ligne, de toute façon quand tu ne joues pas en Champions, et voilà, avec un petit informe, je crois, c'est Xavi Prieto, je crois, le joueur de la Sociedad, et ensuite le petit Vieira qui a des stats pas mal, t'as le petit Bartra qui vient de signer aux Betis, voilà, pas mal de joueurs sympas, et puis le petit Coquet qui est un peu ce top player de cette équipe, avec Morata je pense. Ouh, la parade, oui j'ai des lunettes, oui, quand je joue je suis obligé, sinon je vois pas l'écran. Oh Kylian, vas-y Kiki, oh le poteau, oh on reprend, oh ça marque pas, oui, bon, heureusement parce que le but aurait pas été très très beau, en tout cas j'ai cherché Marlos, et j'ai pas à trouver pour l'instant, mais c'est que la 9ème minute, tu vois, de la nuit du temps. Oh Marlos, oh tu centres, sur Fred, c'est magnifique, je suis parti très loin dans mon siège, mais c'était sympa, petit accueil sympa, Marlos, vraiment, pour vous décrire le joueur vite fait, pour vous ressentir un peu ce que je ressens à la vanette, joueur très très, bah c'est facile de jouer avec lui, petit, petit gabarit, très proche du sol, très rapide, bon en dribble, nickel. Marlos qui récupère le ballon, oh la touche de balle, ou Marlos, vas-y tu finis, tu finis, oui, voilà, Marlos récupère, il marque, tout seul, c'est nickel, nickel, bah voilà, joueur assez vraiment intéressant, il est vraiment intéressant, je suis vraiment, je dis pas que, voilà, mais mon petit côté Marlos, Fred, même s'il a Marlos, il a les côtés gauches, alors qu'il est à droite, bah ça fait le travail, ça fait, vraiment, genre en mode équipe, pas trop cher et tout, ça peut faire le tard. Bakayoko, tu tentes le petit lobe, voilà, le petit lobe de Tsimui Bakayoko, voilà, Bakayoko, vous le connaissez, je vous le présente pas, il marque des buts, ça vous étonne pas, c'est une rime un peu sympa, que je viens de faire, voilà, pour les amateurs de rime, je pense pas que vous êtes beaucoup dans mes abonnés à être amateurs de rime, mais c'est toujours ça de pris. Bon, mi-temps, j'ai pas beaucoup d'actions à vous montrer avec le Marlos, bah c'est simple en fait, parce que quand je l'ai, j'essaye de skiller, je suis pas un grand skiller, donc forcément les actions vont pas jusqu'au bout, etc. Je peux pas vous montrer 2-3 skills que je case avec lui, mais on est pas non plus dans une compilation, on est quand même là pour voir des buts, pour voir des actions, etc. Donc forcément pas beaucoup d'actions, mais voilà, mon impression de la mi-temps, joueur sympathique, mais à confirmer, parce que j'ai l'impression que son petit physique, ça le rend un peu, un peu faible, quand tu joues pas forcément qu'en skill. Ok, donc tu m'expliques qu'à quoi ça sert de faire tourner pendant 30 minutes là ? T'as perdu, tu perds 2-0, tu fais pas tourner. Je comprends pas le but. Sincèrement, ceux qui font ça, jetez-vous d'une falaise, genre vous faire perdre du temps à tout le monde. Oh Marlos ! Ouh, il nous avait fait un petit geste technique de son cru, de son cru, je ne dis jamais ça. Donc voilà, fin du match, c'est tout pour cette vidéo. T'as vu, c'est vide sans mes lunettes maintenant. Wow, c'est type, wow. Donc, voilà, c'est fini, tu peux poser un petit pouce vert si t'as bien aimé. Marlos, mon bilan, qu'est-ce que j'ai à dire sur le petit Marlos ? Très sympa, mais vraiment, je le conseillerais plus à un mec qui veut skiller plutôt qu'à un mec qui joue la compète. Voilà, c'est un mec un peu du même style que Sarabia, man of the match, que j'ai testé. Je valide pas forcément. Ouais, non, je valide pas. Je valide pas, même si j'adore jouer avec, c'est plaisant. Tu mets 11 Marlos dans l'équipe, je m'amuse. En vrai, moi, je vais peut-être le garder, je vous avoue, parce que j'aime bien le joueur. Et puis, je suis tombé un petit peu amoureux du petit Fred derrière le petit Brésilien, qui est vraiment sympa, qui dans un 4-3-3 avec une pointe basse, peut vraiment être ce genre de milieu-là, qui peut jouer au milieu centre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et puis, allez, à dans 2-3 jours.